Bonjour, moi pour ma part, je suis Thomas Soso, je suis Solution Architect chez AWS, spécialisé dans la santé, je ne vous occupe que de start-up dans le domaine de la santé. J'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné par Nicolas, je vais te laisser du coup se présenter. Bonjour, bonjour à tous, je suis co-fondateur et CITIO Dictos. Donc aujourd'hui, on va présenter deux grandes parties, la première, c'est l'IA et l'IA générative aux services de la santé sur AWS. Donc là, on va faire un focus au niveau des différents services qui peuvent vous aider potentiellement à implémenter ce type de solution sur AWS. Et ensuite, on aura la chance d'avoir la présentation du coup de Nicolas sur comment ICTOS a implémenté ces solutions-là pour du coup accélérer la recherche du coup de nouveaux médicaments. Donc, je vais passer les animations, ce sera vachement plus simple. Je voulais juste rafraîchir un petit peu l'émoire de tout le monde avant de rentrer dans le sujet. On parle aujourd'hui de ça. Donc si on regarde la générative AI qui est vraiment la dernière brique, celle-ci du coup se repose sur un ensemble du coup de système qui a précédemment été existant. On commence par l'intelligence artificielle. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on est sur des conditions plutôt simples qui permettent d'avoir des réflexions plutôt simples par rapport à certaines problématiques. On a ensuite le machine learning. Le machine learning se repose sur l'intelligence artificielle. L'idée, c'est de détecter des schémas dans de la donnée. Donc d'ingérer de la donnée, se dire ok, on connaît des schémas qui sont reproductibles et utilisables. On a ensuite le deep learning qui va se reposer sur plusieurs schémas de machine learning, généralement interconnectés entre eux. Pour enfin arriver à la générative AI qui consiste finalement à entraîner des modèles sur des très larges quantités de données, à retrouver du coup ces schémas dans ces larges quantités de données et ensuite exploiter ces modèles. Juste pour rappel. Donc ce qui est un petit peu plus nouveau aujourd'hui, c'est qu'avec l'avènement de la générative AI et la mise en place de la générative AI, on a de plus en plus d'usages, surtout dans l'omène de la santé, qui en découlent. Aujourd'hui, on voit et on commence à avoir des usages assez importants sur quasiment tout le scope du traitement du patient, ça va finalement de la prise en charge initiale jusqu'à la génération et à la rédaction du coup des suites de patients, en passant aussi par le diagnostic et du coup le traitement des patients, donc typiquement détecter les maladies en amont, assister les médecins et les chercheurs dans ce process-là, via par exemple l'imagerie médicale, via par exemple des analyses et tout ce qui s'ensuit, détecter certains patterns pour anticiper du coup la détection de certaines maladies ou pathologies qui auraient pu échapper à l'œil du coup du médecin. Donc on est vraiment sur l'assistance du coup aux professionnels de santé, ça passe aussi par tout ce qui est drogues discovery, donc recherche de nouveaux traitements, Nicolas nous couvrirait après du coup un peu plus cette partie-là, jusqu'aussi à l'assistance finalement aux essais cliniques, détecter des cohortes, détecter finalement des schémas au sein du coup des personnes participant aux essais cliniques pour faciliter à la fin la création et la recherche de nouveaux traitements. Donc on a vraiment tout le scope qui peut aujourd'hui être assisté, accéléré et disons plus performant, en tout cas aidé via la Generative Eye. D'un point de vue technique, comment ça se passe côté AWS ? Il faut se souvenir qu'on a trois grandes strates. La première en haut va vraiment être des applications qui utilisent les modèles et les fondations de modèles. Donc là on est vraiment sur de l'interfaçage simple avec de la donnée très automatisée mais qui vous permet facilement et rapidement d'exploiter de la donnée. On va avoir des outils pour construire avec les LLM et les fondations de modèles. Donc là on va plutôt parler de Bedrock, avec ce que Bedrock va vous permettre de faire. Et dernièrement on a les infrastructures pour la formation et l'inférence des fondations de modèles. Donc vraiment cette dernière strata est vraiment la strata qui va vous permettre de construire ces modèles. AWS aujourd'hui couvre l'entartier de ces trois niveaux, c'est-à-dire du niveau le plus bas, là on parle vraiment d'instance, on parle de stockage, on parle de tout ça, avec le niveau intermédiaire qui vous permet de construire vos propres applications tirant partie des LLM et des fondations de modèles, jusqu'au dernier niveau où là on est vraiment juste sur de l'ingestion de data simple pour travailler sur ces datas. Nous aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur les deux niveaux inférieurs, qui sont pour moi je pense les niveaux potentiellement plus intéressants quand vous voulez lancer un produit sur le marché. Donc le premier s'appelle Amazon Bedrock. Amazon Bedrock c'est tout simplement une marketplace, un hub sur lequel vous allez pouvoir trouver différents modèles, différents FM pré-entraînés. Donc c'est-à-dire qu'à ce niveau-là vous n'avez pas besoin de faire de training, les modèles sont mis à disposition, on parle de cloud, d'anthropique typiquement, et vous allez pouvoir directement interfacer simplement vos applications avec ces modèles-là. Donc vous avez un point d'exposition, une API, vous pouvez appeler, envoyer des prompts à cette API, et l'API va vous répondre du coup avec la réponse par rapport aux prompts. L'idée derrière étant, c'est vraiment de fournir un hub avec des modèles pré-entraînés pour que vous n'ayez pas besoin de faire de l'entraînement de ces modèles-là. Chose intéressante sur Bedrock, vous avez complètement la possibilité de personnaliser du coup ces modèles avec des données ou avec des actions, typiquement de venir augmenter la capacité du modèle à répondre à vos requêtes en envoyant de la donnée, ça peut être de la donnée de santé, ça peut être ce que vous voulez comme type de données, pour venir augmenter les capacités du modèle, et que le modèle vous réponde en prenant en compte les données que vous avez envoyées du coup précédemment au modèle. Vous avez aussi la possibilité d'exécuter des tâches depuis le modèle. Typiquement, vous posez une question à un modèle, via le prompt, le modèle n'a pas l'information pour vous répondre, il a la capacité d'aller appeler des services et des systèmes externes, typiquement une lambda, pour traiter la demande et avoir du coup, disons, un usage en temps réel avec des informations toujours à jour. Donc Bedrock va vous permettre finalement, assez facilement j'ai envie de dire, de pouvoir déployer les cibles de solutions sans avoir le poids de l'inférence, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'hoster les modèles, ni le poids du training, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'entraîner les modèles, vous pouvez juste les fine-tuner. Tout le reste après est managé par AWS et mis en place par AWS. Donc aujourd'hui, plus Mistral qui a été annoncé du coup ce matin, vous avez l'ensemble de ces modèles qui sont aujourd'hui disponibles sur Bedrock, donc vous pouvez très bien utiliser Titan, Anthropic et Mistral si vous souhaitez, directement depuis la console Bedrock et vous allez payer réellement à l'usage, c'est-à-dire que vous allez payer à la requête. Vous ne payez pas pour une inférence en continu, tout ce qui s'en suit. Sur la deuxième partie de la stack, on va être sur la partie plus basse qui permet réellement aujourd'hui d'entraîner et de faire de l'inférence de modèles. On va du coup parler typiquement de SageMaker. SageMaker, c'est vraiment notre service qui aujourd'hui va permettre pour vous de travailler sur l'entièreté de votre modèle, c'est-à-dire vraiment du travail de recherche via SageMaker Studio. Donc vous avez un JupyterLab qui vous permet de travailler sur votre modèle jusqu'au training en passant par l'inférence. Donc sur un seul point, vous avez la capacité de gérer l'entièreté de la vie de votre modèle via ce service-là. Globalement, comme je l'ai dit, vous avez ces ensembles de types d'instances qui sont disponibles via le service SageMaker pour faire du training et de l'inférence. Vous pouvez aussi grouper les instances, c'est-à-dire que si vous voulez traîner un large modèle, entraîner un large modèle, vous allez plutôt vous orienter sur de la P5 ou de la P4, qui sont quand même des instances plus péchues. Si vous voulez juste hoster et faire de l'inférence, typiquement G4 ou G5 peuvent suffire. Mais ce que vous devez avoir en tête, c'est que toutes ces instances sont disponibles à la demande sur AWS via SageMaker et vont permettre d'effectuer tout le travail que vous auriez potentiellement besoin d'effectuer sur votre modèle. Autre point important, AWS développe ses propres puces, ses propres chipsets, à savoir Trenium et Inferencia, c'est développé en interne côté AWS pour permettre finalement d'avoir accès à des puces moins onéreuses avec potentiellement un meilleur rapport prix-performance que certains GPUs. C'est en est tout pour moi. Du coup, je t'ai laissé la parole Nicolas. Merci. Vas-y. Vous m'entendez ? Non, pas encore. Si, ça y est. Bonjour à tous. Je suis ravi. Merci pour l'invitation en tout cas. Ça fait toujours plaisir de parler de ce qu'on fait chez Ictos. Donc, Ictos, on n'est plus vraiment une startup maintenant parce qu'on a été créé en 2016. Donc, je pense qu'on a dépassé un petit peu les limites. Je pense qu'il doit y avoir quelques startuppers dans la salle, peut-être en seeding au tout début. Donc, bon courage. Ce n'est pas facile. Et puis, même si ça loupe la première fois, ça peut marcher la deuxième. Donc, gardez courage, gardez foi en votre projet. C'est important. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez Ictos ? Ictos, on travaille justement pour accélérer la découverte de nouveaux médicaments. Malheureusement, contrairement à ce qui a été dit au début, on n'en a pas encore trouvé. Il est un peu trop tôt parce qu'il n'y a pas encore de médicaments issus de l'IA sur le marché, que ce soit de chez Ictos ou d'ailleurs. Il y a des médicaments en essai clinique, mais pas encore sur le marché. Alors, nous, on s'attaque à la première partie de la création de médicaments. Donc, la chimie médicinale. Donc là, je parle de médicaments qui sont issus de la chimie de synthèse. On essaye de construire une molécule artificielle qui n'existe pas dans la nature, qu'on va synthétiser pour s'accrocher une cible pharmacologique, donc typiquement une protéine. On veut pouvoir activer la protéine ou l'inhiber. Donc ça, ça fait partie de ce qu'on veut faire. Ça, c'est très compliqué tout ça, parce que ça prend de 10 à 15 ans, 1,5 à 2 milliards d'euros pour faire un médicament, parce que les taux d'échec sont très très importants. Et ce système-là est très compliqué à optimiser. Pourquoi ? C'est comme un Rubik's Cube, en fait. Imaginez un Rubik's Cube où vous avez une quinzaine de faces, une vingtaine de faces. C'est compliqué. Un Rubik's Cube, c'est à 6 faces, je vous rappelle. Donc, si vous augmentez à 15, 20 faces, dès que vous allez vouloir modifier quelque chose, ça va casser autre chose. Et c'est exactement ça qu'on essaye de faire. C'est avoir la molécule parfaite qui répond à un certain nombre de critères. Donc, au début, on va essayer d'avoir une molécule plutôt active sur la protéine, sur la cible. Et au fur et à mesure, on va ajouter des contraintes, disons. Notamment la solubilité, la sélectivité, la non-toxicité, ça c'est évident. Si on veut faire un médicament, il vaut mieux pas que ça tue. Et jusqu'à arriver, en fait, à la fin de la série médicinale pour pouvoir rentrer dans les tests cliniques et pré-cliniques. L'idée d'ICTOS, à la base, en 2016, c'était d'appliquer les modèles génératifs. Je ne vous explique pas ce que c'est. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est. À la base, en fait, depuis 2013-2014, il y avait déjà des modèles génératifs de langage. NLP, un petit peu l'enseigne de ChatGPT, qui était basé sur les réseaux récurrents. Et donc, en fait, je suis tombé sur ce papier. Oui, ma formation, c'est une thèse en IA. Donc, je m'intéressais beaucoup à ce domaine-là. Et l'idée, c'était de se dire, pouvons-nous appliquer les modèles génératifs à la génération de structures moléculaires ? Et il se trouve que les molécules peuvent être écrites sous forme de texte. Il y a une syntaxe pour ça. Donc, la première idée, c'était, appliquons ces modèles génératifs pour créer des structures. Ça a fonctionné et ça a créé ICTOS. Voilà, c'est-à-dire un petit peu la petite histoire d'ICTOS. On a aussi développé d'autres technologies. Je vais en parler peut-être un petit peu par la suite. Donc, aujourd'hui, on est leader sur le domaine des modèles génératifs. On est Software Provider. Donc, on développe des logiciels SaaS sur le cloud AWS. Et on a de multiples validations virelles. On travaille avec des labos pharma à travers le monde. Petits, gros labos. Et vous allez voir qu'à la fin, je vous présente aussi notre dernier projet qui est le lab automatisé. Parce qu'on se dote maintenant d'un laboratoire. Jusqu'à présent, on était plutôt le dry lab, c'est-à-dire fully digital. On propose des idées, mais on ne fait pas de chimie chez nous. Aujourd'hui, on a un labo. Et vous allez voir qu'on connecte nos IA à des robots qui vont synthétiser des molécules pour appliquer l'IA au maximum pour accélérer ce temps de recherche. Je vais passer rapidement. Mais juste, ça peut être intéressant pour quelques start-upers qui commencent. L'importance de l'équipe dirigeante quand vous allez commencer à arriver en série B. En série A, série B, ça va commencer à devenir important. De s'entourer de personnes qui vont ajouter des capacités à votre team. On a eu la chance quand même de créer ICTOS avec trois profils très différents. Un chimiste, moi qui suis plutôt IT et IA. Et Yann qui est vraiment quelqu'un qui a fait 20 ans d'industrie pharma. Donc, les profils complémentaires, c'est très important. Et bien sûr, on a associé d'autres personnes qui ont une grande ancienneté dans le domaine. Aujourd'hui, à peu près 70 collaborateurs. Et on est présent en France, bien sûr, mais aussi aux États-Unis et au Japon. Un petit peu les boîtes avec qui on bosse. Vous reconnaissez quelques logos peut-être, Pfizer notamment, Bayer. Donc, je vous ai parlé de la partie IA générative. Donc, ça, je vais un peu expliquer ce qu'on fait dans ce domaine-là. On a aussi développé une autre IA qui est une IA de rétrosynthèse, qui essaie de répondre à la question si j'ai une molécule que je veux faire. J'ai un tableau blanc, je dessine une molécule. Ok, très bien. Maintenant, je veux la faire. Je vais la tester. Je vais voir si, effectivement, elle est active ou pas. Il n'y a pas d'imprimante 3D pour les molécules. Il faut la synthétiser. Il faut acheter des composés commerciaux, acheter des petites fioles, les mélanger, les chauffer, faire notre TP de chimie. Et ça, c'est compliqué, en fait. C'est le travail du chimisme médicinal. Et nous, on accélère ça grâce à une IA qui permet de dire, pour faire cette molécule, voilà ce qu'il faut acheter, voilà les réactions qu'il faut entreprendre. Voilà, donc, IA générative. Chez ICTOS, on crée des IA génératives. C'est peut-être la différence. Pour ça qu'on n'utilise pas Bedrock, parce que ce n'est pas notre sujet. Nous, c'est vraiment de créer des IA génératives propriétaires qui permettent de répondre à la problématique de créer de nouvelles structures moléculaires à différentes étapes du projet. Donc, en fait, on a commencé par cette IA générative un peu simpliste, issu des recherches en NLP, en Natural Language Processing, dans ce qu'on appelle le Fine Tuning Générator. Mais on est obligé aussi de créer d'autres modèles avec d'autres types d'architecture pour répondre à différentes phases du projet. Vous vous rappelez, un e-discovery, on essaye d'avoir quelque chose de plutôt actif. Et à la fin, on essaye d'avoir de l'optimisation globale. Mais on associe aussi notre IA générative à de l'IA par renforcement. Pourquoi ? Quand vous utilisez un Cloud, un chat GPT, que sais-je, vous avez une réponse, mais vous ne pouvez pas optimiser cette réponse. Oui, vous pouvez travailler sur le prompt, c'est sûr. Nous, en fait, c'est comme si on recevait la réponse de l'IA générative et on avait un scoreur qui était capable de dire « Ah, bah tiens, j'aime ce que tu as dit ou j'aime pas ce que tu as dit. » Et on modifie les poids du modèle pour qu'il ne fasse que générer que ce qu'on veut. Alors, imaginons que vous ayez un scoreur de poèmes connecté à Cloud et vous pourriez essayer d'optimiser, de renforcer jusqu'à avoir le poème parfait. C'est un peu l'idée. Et nous, on fait ça en mixant modèle génératif et renforcement. Avec des signaux de renforcement qui peuvent venir soit de simulation en trois dimensions, alors la protéine et la poche, je ne rentre pas dans les détails de la chémo-informatique, mais on fait des simulations en temps réel, donc l'importance du HPC, je vous passe les détails. Et l'accès synthétique grâce à notre IA de rétrosynthèse, donc on génère, on essaye de faire que la molécule soit le plus synthétisable possible avec un score, et des métriques chimiques, etc. Et ce qu'on fait, c'est optimiser ces scores pour avoir la molécule idéale. Et à la fin, on veut avoir tous les critères, toutes nos phases de neurobiscube, activité, sélectivité, non-toxicité, etc. Voilà, un petit peu, en essayant de rentrer dans le détail sans trop, parce que ça reste de la chimie, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, mais typiquement, commençons peut-être par le plus simple. Ce que je vous ai présenté à base de réseau récurrent, c'est en fin de projet, lead optimisation, c'est-à-dire quand on doit rassembler tous les critères. Ce modèle est très bon pour faire des petites modifications. Là, on a rajouté des oxygènes sur la molécule. Ça, il sait très bien le faire. Par contre, on a très peu de diversité avec ce modèle. Voilà, imaginez un modèle génératif qui vous sort toujours la même phrase. C'est un peu le problème, mais en tout cas, il est capable de vraiment optimiser de façon très fine. On a d'autres modèles, par contre, qui sont là pour faire de la nouveauté. Ça, c'est un modèle génératif qui est capable de modifier toute une sous-structure de la molécule pour la transformer. Mais ça utilise des transformers, des modèles qu'on retrouve dans des GPT-like types de modèles. Ça, ce sont deux modèles de fragment linking, c'est-à-dire qu'on est capable de dire « Ok, j'ai ce fragment et je vais essayer de faire croître ma molécule à partir de ce fragment. » On est capable, grâce à notre connaissance sur les réactions chimiques qu'on a acquis grâce à nos travaux sur la rétrosynthèse, d'avoir des modèles qui prédisent les réactions, enfin, quelles réactions appliquées et quel sera le produit de la réaction, et aussi basé sur tous les building blocks qui sont disponibles dans le commerce. Donc, notre IA génératif est capable de sélectionner « Je vais acheter ça, je vais faire cette réaction pour faire cette molécule, mais tout ça dans un renforcement. » Donc, tout ça est renforcé au fur et à mesure. Voilà l'idée un petit peu de nos différents modèles génératifs qui sont disponibles dans notre plateforme qui s'appelle Mac1. Voilà, je vais rapidement regarder l'heure. Est-ce que je n'ai pas de timer ici ? Ça va, on est bien. Pour vous, je partais du principe qu'il y avait quand même quelques startups qui étaient là aussi dans leur trajet avec AWS, expliquer un petit peu ce qui s'est passé chez Ictos. Donc, on a commencé en datacenter. Pourquoi ? Le marché, en 2016, 2017, quand on a commencé, disons que les pharma n'étaient pas encore totalement dans le cloud. Il y avait encore une décision. Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? Comment on y va ? Etc. Donc, ce n'est pas évident de convaincre nos clients de passer sur cloud. Bon, bien sûr, je vous passe les détails et de la privacy dans le milieu pharma. C'est comme les banques. Je crois que c'est le niveau le plus haut. C'est un business qui est basé sur le brevet. Qui dit brevet, dit secret. Et on travaille sur des données qui ne sont pas encore brevetées souvent. Donc, imaginez si ça fuite. On est mort, tout simplement. Donc, ça, c'était très important. Et voilà, on s'est dit, bon, on commence en datacenter, c'est plus sûr. Et peut-être aussi, moi-même, je l'avoue, je me suis dit, bon, les GPU, ça coûte cher. Les louer, ça coûte cher. Vaut mieux peut-être les acheter. Je n'étais pas parti là-dessus. Sauf qu'il s'est écoulé trois ans. Et là, on se dit, les machines commencent à tomber en panne. Il faut renouveler. On a des DASA, une petite, ce qui rentre. Il nous faut plus de GPU. Est-ce qu'on achète des machines ? Donc, j'ai le devis des machines. Et il y a AWS qui me dit, vous savez, on pouvait faire des trucs ensemble. Eh bien, on a fait les trucs ensemble. En commençant par notre logiciel de rétrosynthèse. Vous savez, le deuxième qu'on a produit. Et on s'est dit, tiens, commençons directement sur le cloud. Donc, on a profité d'Activate, donc les 100 000 dollars de crédit, pour déployer cet applicatif sur le cloud. À part ça, pas grand-chose qui n'a changé à part ça. Mais ça nous a permis vraiment de mettre le pied dans l'eau et de vérifier si l'eau était bonne. Ça s'est bien passé. Ça s'est plutôt bien passé. Cependant, on a conservé les autres sacs de notre infrastructure. IaaS, c'est infrastructure as a service. C'est de la location de machines. Donc, je ne sais pas, voilà, online. J'en dis plein. Voilà. J'essaie d'en dire plein. Voilà. Bref. Non, je n'en dis pas plein. Donc, on a fait du IaaS. Finalement, en 2021, on a commencé à entrer dans un programme de migration, programme map, qui vous permet d'avoir des crédits relatifs à votre croissance de consommation. Parlez-en avec votre account manager. Ce qui nous a permis de migrer notre plateforme R&D. Donc, notre plateforme R&D, un peu old school, il est vrai, était du Jupyter GPU, un peu la plateforme data scientist classique dans notre data center. Donc, il s'est agi de savoir est-ce qu'on passait sur SageMaker. Voilà. Donc, on a fait cette transition. Il se trouvait que nous, on n'est pas passé sur SageMaker parce que nos data scientists préféraient être en console SSH sur les machines et ne voulaient plus avoir de Jupyter. Donc, finalement, on a fait de l'EC2. Je ne sais pas, ça fait rire. Je pense qu'il y en a d'autres dans le même cas. Peut-être. Voilà. C'est la transition. Moi, à mon époque, quand j'étais data scientist, je préférais Jupyter. Maintenant, ils préfèrent la console. OK. Du coup, on a basculé tout ça sur AWS grâce au programme MAP et on a décidé de transitionner notre hardware de data center pour faire des simulations du HPC. Finalement, on a les machines, on a les utilisées. On a, je ne sais pas, peut-être une quarantaine de GPU. Voilà. Donc, on les utilise pour faire la simulation de dynamique moléculaire. Aujourd'hui, enfin, depuis quelques mois, on transitionne vers un partnership. Donc, je ne sais pas si c'est validé ou la date d'aujourd'hui. Si on est officiellement partenaire, on est entre les deux. Voilà. On est, d'ici quelques jours, on sera partenaire et ce qui nous permet de faire du développement commercial, du go-to-market en partenariat avec AWS, typiquement. Le camp manager, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, Pfizer. On veut faire un deal avec Pfizer. On peut directement contacter dans le console AWS la camp manager de Pfizer en disant, tiens, pouvez-vous parler ? On va parler d'Iktos. On peut chasser ensemble. Et il y a un incentive de la part d'AWS pour qu'on signe. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc là, on passe vraiment d'un accompagnement par crédit pour switcher. Et là, on travaille vraiment main dans la main pour aller trouver des clients ensemble. Donc, c'est vraiment la phase, disons, ultime ou qu'il y en a peut-être d'autres derrière, mais du partenariat avec AWS. Je pense, il me semblait que c'était assez, excusez-moi, important de parler aussi un peu de la stack qu'on utilise pour faire ce qu'on fait. Alors, on fait du cube, on fait du Kubernetes, donc de l'EKS. on a fait ça à l'époque où on était plutôt cloud agnostique voire datacenter, mais on conserve ça parce qu'associé à Carpenter, je ne sais pas si vous connaissez Carpenter, Carpenter, on appelle ça comment ? C'est un orchestrateur, c'est une surcouche qu'on met sur Kubernetes qui est open source, qui n'est pas un service AWS, mais qui est développé par AWS en open source. Donc, vous n'avez pas le même niveau de support, bien sûr, ça reste de l'open source, mais ça nous permet de faire du scaling bien contrôlé de notre infrastructure sur Kubernetes, sur l'EKS. Donc, si vous avez besoin de scaler de l'EKS, regardez Carpenter, c'est vraiment intéressant et ça a résolu beaucoup de nos problèmes. On utilise aussi pour l'orchestration et le scaling beaucoup de step functions et d'AWS batch. Step functions, machine à état qui vous permet de déployer de déployer comment dire, en parallèle une machine à état. Alors nous, c'est le cas par exemple qu'on fait des simulations. Nos simulations entre une protéine et une molécule, il y a plein d'imbrications. Alors si la molécule est comme si, si ça, si ça, etc. l'in-step functions fait exactement ça et vu qu'on peut l'escaler, ça répond vraiment à notre besoin. Au niveau base de données, rien de compliqué, du RDS. Oui, on fait du Postgres. Je me rappelle une époque, il y a peut-être une dizaine d'années où c'était que du NoSQL, etc. On a fait beaucoup de NoSQL, on est revenu sur du SQL. Donc, peut-être se poser la question au début quand on crée sa start-up ou quand on monte notre infra, penser aux bases de données old school, elles marchent très très bien. Elastic Cache, Redis, Redis Manager, c'est très important. Et S3, tout le monde a besoin d'un S3, non ? Ensuite, Messagerie, MQ. Alors, Messagerie, pourquoi ? Vous avez vu qu'on fait du renforcement. Donc, en fait, on ne fait pas vraiment du machine learning, dataset, data loader, run, j'attends une semaine, j'ai mon super modèle. Non, nous, c'est vraiment du online learning parce que si on doit faire des simulations en même temps qu'on entraîne, résultat, on a besoin d'avoir un service de messagerie. Donc, Amazon MQ. Derrière Amazon MQ, nous, on choisit de travailler avec Rabbit MQ, la version de Rabbit MQ Manager. Vous avez d'autres solutions. Il y a aussi Kafka qui est disponible. Il y a d'autres choses, mais nous, c'est Rabbit dans Amazon. Et ensuite, autre, très important, Secret Manager. Commencez à utiliser Secret Manager dès le départ. Day one. après, c'est bien compliqué de refacto, etc. Donc, les secrets, c'est important. Oui, parce que, important. Si vous voulez vraiment avancer avec AWS dans le partnership, jusqu'à arriver jusqu'au partnership, attention, AWS a aussi des conditions. Donc, il va falloir montrer que vous avez une infrastructure bien architecturée et vous avez aussi, sécurisé aussi pour vos clients. Et notamment, si vous voulez devenir un partenaire sur la marketplace, c'est important de montrer que vous êtes capable de sécuriser les données et GDPR, etc. Bref, ça, c'est pas GDPR, mais en tout cas, Secret Manager, super important. De l'EC2 et ECR, évidemment. Enfin, c'est les containers, on fait bien sûr beaucoup de containerisation. Ça ressemble à ça. J'espérais que ça soit suffisamment petit pour pas qu'il y ait trop de détails, mais parce que je suis pas sûr que j'ai vraiment le droit de partager tout ça. Je regarde s'il y a des appareils photo. Non, alors ça, c'est un peu toute notre stack. Il n'y a pas toute notre stack, mais c'est pas si compliqué. En fait, vous avez vu qu'on a différents VPC, ça, ça va merger. Donc, on va avoir différents VPC qui vont merger. Mais typiquement, ça reste grosso modo la même stack sur nos différents applicatifs. Du Kubernetes, de l'autoscaling avec Carpenter, de la messagerie avec Amazon MQ. Et à partir de ça, nous, c'est un peu nos outils, typiquement. Donc, en fait, comment je vois les choses, c'est que vous avez plein de services sur AWS. En tant qu'architecte, dites-vous, c'est quoi ma spécialité, enfin, dans quoi je veux me spécialiser. Vous n'allez pas avoir une équipe de 100 personnes, vous n'allez pas pouvoir tout étudier. Donc, OK, si je dis, OK, en fait, cube, messagerie, base de données, cache, moi, avec ça, je peux faire beaucoup de choses. Je peux designer tous mes futurs archives basées là-dessus et je peux avoir une équipe vraiment focus sur ces technos. Je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Je vais vous parler un petit peu du futur. Oh, c'est très bien, on est parfait. On est parfait. Donc, ça, c'est ce qu'on est en train de développer. Ça fait un an qu'on fait ça. C'est de connecter nos IR génératives avec un robot. Je vous en ai parlé au début. Pourquoi ? Ça, c'est ce qu'on appelle le design-make-test-cycle pour la découverte des médicaments. Vous vous souvenez de la flèche du début de e-discovery à l'idoptimisation jusqu'au candidat. En fait, cette loupe-là, c'est tout le trajet. C'est en fait, c'est, comment dire, et c'est erreur. C'est-à-dire qu'on fait cette boucle, on a des candidats, on les teste, c'est pas le bon, on recommence et on apprend. On apprend, on apprend et on avance comme ça. D'accord ? Donc, le design, c'est Macchia, c'est nos generative AI qui proposent des molécules. Spaya qui dit comment les synthétiser. Mais, on peut faire apprendre à Spaya les réactions du robot, enfin, faisables dans notre robot. Ce qui fait qu'on a un robot, enfin, un outil de rétrosynthèse spécialisé pour la robotique. On développe aujourd'hui une autre IA qui permet de planifier ce qui va faire dans le labo. Donc, dire, achète ça, fais ça, mélange ça, etc. Donc, ça, c'est totalement développé chez nous. On connecte au robot et on synthétise des molécules. Aujourd'hui, c'est un robot qui fonctionne, qui fait ses expériences. Ce n'est pas très sexy un robot qui fait de la chimie, mais ça ressemble à ça. Et on a déjà des molécules qui sont sorties et qui sont optimisées dans notre labo. Donc là, notre idée, c'est vraiment de construire à terme un laboratoire autonome, bien sûr, sous contrôle humain, mais qui est capable de faire ses essais, ses erreurs et automatiquement améliorer ses modèles. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vous laisse compléter le survey, s'il vous plaît. Et juste une petite information, vous avez une session un peu plus tard à 13h30 sur Carpenter, si vous voulez en apprendre un peu plus à cet étage-là. Et après, je crois qu'on a un retour d'expérience sur la Generative A. C'est ça ? Parfait. Merci à tous et pour ce mit.